Alors quand on est amiral, et quand on est commissaire de police, on sait qu'il y a des médiums officiels de la police, des médiums officiels de la justice, qui doivent percevoir les choses, et percevoir quand on voit un des suspects si c'est le tueur ou si c'est pas le tueur. Cédric Jubilard c'est de toute évidence le tueur, y'a pas de doute là-dessus. Le truc qui était le plus intriguant avec Cédric Jubilard, c'est le nombre de médiums qui ont été persuadés qu'on allait retrouver le corps bientôt, de Delphine Jubilard, mais dans des positions différentes. Dans des situations différentes. D'accord ? Et donc, en général, faut pas renier ces médiums, ils ont mené quand ils travaillent en tant que médium officiel de la police, c'est un statut officiel dans la police, à la résolution de plusieurs enquêtes, et au fait de retrouver plusieurs morts, cadavres, résoudre plusieurs enquêtes grâce à des médiums. Et là, dans l'affaire Jubilard, y'a quelque chose de particulier, y'a quelque chose qui était dérangeant, c'est que le nombre de médiums qui se contredisent est affreux. Et moi, ma conclusion dans ce type de situation, c'est pas que les médiums sont fous, c'est qu'il y a bien plus d'une victime. Et comme le dit ma théorie, si jamais il a réellement enterré ses victimes dans les terres des cimetières et ailleurs, il a récupéré la terre, et tout tueur, on serait, il garde un souvenir de ses victimes. Et Cédric Jubilard, ce serait la terre qu'il y a là, la terre, d'accord ? Il garde la terre du cimetière, la terre qui a été remplacée pour dire que personne ne pourra lui en vouloir d'avoir la terre d'un chantier chez lui. Et chaque fois qu'il regarde ce monticule de terre, il le regarde pendant des heures, d'après Louis, il le regarde pendant des heures. Il se sent fier parce qu'il a tué toutes les personnes qui l'ont empêché d'être qui il voulait être. Il peut regarder ce monticule de terre pendant des heures. Parce qu'il repense à toutes les personnes qu'il a tuées. Et si on part sur l'idée que c'est un tueur en série, ça explique pourquoi les médiums ont passé leur temps à avoir des théories différentes sur l'intégralité des lieux où le corps se trouverait. Parce qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il y en a plusieurs, d'accord ? Il n'y a pas qu'une victime. Et si Delphine Jubilard, au-delà du trafic de stupes, elle disait c'est peut-être un psychopathe, il est dangereux, il fait peur. Si elle avait fini par découvrir qu'en réalité c'était un tueur en série, que le monticule de terre c'est réellement toute la terre qu'il a enterrée au cimetière, tous les corps qu'il a enterrés derrière des plaques, quand il prétendait travailler alors qu'il n'a pas bossé pour un sou, qu'il leur faisait les poches, parce qu'ils avaient de l'argent liquide sur eux. Ah il préfère être le dealer du coup, il s'en fout, il prend perpète dans tous les cas. La vraie question c'est donc pourquoi est-ce que les médiums se contredisent autant ? Il y a des médiums qui sont connus par la justice, il y a des médiums qui sont connus par la police, il y a des médiums qui sont connus par les ministres. Pourquoi ils se contredisent autant sur les visions ? Parce qu'il y a tellement de corps que ce qu'ils perçoivent, c'est pas Delphine, il y a Laura Delphine forcément parce qu'il y a Cédric, ce qu'ils perçoivent c'est toutes les Vichy.